Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Le poids de chaque acte Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, verset 12 Selon le plan divin, par une faveur que nous ne méritons nullement, le Seigneur a ordonné que nos bonnes œuvres reçoivent une récompense. C'est uniquement par les mérites du Christ que nous sommes acceptés devant lui et nos actes de bonté, nos gestes charitables ne sont que les fruits de la foi. Cependant, puisque les hommes doivent être récompensés selon leurs œuvres, nous recevrons les bénédictions pour de tels actes. Nos œuvres en elles-mêmes et par elles-mêmes n'ont aucun mérite. Nous n'avons droit à aucun remerciement de la part de Dieu. Nous n'avons fait que ce qu'il était en notre devoir de faire et nous n'aurions pas pu l'accomplir par les seules forces de notre nature pécheresse. Il faut se confier en sa parole et apporter dans tout ce que l'on fait la lumière et la grâce du Christ. Le Christ confie ses biens à ses serviteurs. Comme quelque chose qu'ils doivent utiliser pour son service, ils donnent à chacun sa tâche. Notre champ d'activité ici-bas est prévu de façon tout aussi précise que la place préparée pour nous dans l'épargne céleste. Sous la forme de ses souffrances et du don de sa vie, le Christ a déjà payé le salaire de notre service volontaire. Il est venu dans le monde pour nous montrer comment, dans quel esprit il faut travailler. Il veut que nous nous appliquions à rechercher de quelle manière nous pouvons le mieux contribuer à l'avancement de son règne et à la gloire de son nom. La sanctification par l'Esprit-Saint n'est pas autre chose que l'union de la nature du Christ avec notre humanité. La religion de l'Évangile, c'est la vie du Christ en nous, un principe actif et efficace. C'est la grâce du Sauveur manifestée dans le caractère et agissant par les œuvres. Prions ensemble en ce matin. Du éternel, en ce matin, humblement, nous venons à tes pieds et te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que, Seigneur, toutes les fois où nous demandons, nous recevons. Nous avons l'assurance que tu es auprès de nous, que tu veilles tendrement sur nous et que tu nous permettras, Père, de passer une belle journée. En ce matin, tu nous rappelles que nos actes pèsent dans la balance du ciel, soit pour la vie, soit pour la mort. Et que bien que, Père éternel, lorsque nous pratiquons le bien, nous ne pouvons pas nous glorifier du bien que nous faisons, tu nous rappelles qu'il est vital pour nous d'observer ta loi et d'être guidé par l'Esprit Saint pour accomplir de bonnes œuvres, car de ces bonnes œuvres découlent pour nos vies des bénédictions. Merci parce que, Père éternel, à chaque fois que tu nous demandes de faire le bien, ta grâce est assez puissante pour nous permettre d'accomplir de bonnes actions, de nous éloigner du péché. Et en plus de cela, tu déverses sur nous tes bénédictions en abondance. Donne-nous de persévérer dans ce qui est juste et droit, parce que ce n'est qu'ainsi que nous serons sauvés. Oui, lorsque les livres du ciel s'ouvriront et que nos cas passeront devant toi, Père, tu nous rappelles que tu nous jugeras en fonction de nos œuvres. Merci pour ta grâce qui nous sauve. Donne-nous de rester sauvés en laissant l'Esprit Saint produire en nous de bonnes œuvres pour que, Père éternel, nous puissions modeler nos caractères à l'image de ton Fils, Jésus-Christ. Merci pour ton amour envers nous. Que ta grâce continue à nous façonner. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, tout ce que nous faisons ici-bas est noté dans les livres du ciel, car un jour nous passerons en jugement. Sous-titrage ST' 501